8 citations. Thème. Devoir. 1. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. Albert Einstein. Cette citation d'Albert Einstein signifie que chaque individu a la responsabilité de contribuer positivement au monde en retour de ce qu'il a reçu de la vie. En d'autres termes, chacun devrait chercher à apporter sa part de bienveillance, d'aide et de générosité à la société, afin de rendre le monde meilleur pour les générations présentes et futures. C'est un appel à la solidarité, à la compassion et à l'action altruiste envers les autres. 2. Le devoir, c'est ce qu'on exige des autres. Alexandre Dumas-Fils. Dans cette citation d'Alexandre Dumas-Fils, le devoir, c'est ce qu'on exige des autres, l'auteur met en avant l'idée que le devoir est souvent perçu comme quelque chose que les autres nous imposent ou attendent de nous. Il souligne ainsi que le devoir est souvent associé à des obligations extérieures, à des attentes de la part de la société, de la famille ou des proches. En d'autres termes, le devoir est souvent vu comme une responsabilité imposée de l'extérieur plutôt que comme un choix personnel ou une conviction profonde. 3. La vie est un devoir dont il faudrait tâcher de se faire un plaisir, comme de tous nos autres devoirs. Joseph Joubert Cette citation de Joseph Joubert signifie que la vie est une responsabilité à laquelle il faudrait essayer de prendre plaisir, tout comme on le fait avec nos autres obligations. En d'autres termes, l'auteur nous encourage à aborder la vie avec engagement et enthousiasme, en la considérant comme une tâche importante mais aussi comme une source de bonheur et de satisfaction. Il suggère ainsi que vivre pleinement et consciemment est une manière enrichissante d'accomplir nos devoirs envers nous-mêmes et envers les autres. 4. Si tu veux être sûr de faire toujours ton devoir, fais ce qui t'est désagréable. Jules Renard Cette citation de Jules Renard signifie que pour être certain de toujours accomplir son devoir, il est parfois nécessaire de faire des choses qui nous déplaisent ou qui sont désagréables. En d'autres termes, il faut parfois sortir de sa zone de confort et faire face à des tâches difficiles ou déplaisantes pour accomplir ce qui est nécessaire. Cela souligne l'importance de surmonter ses préférences personnelles pour atteindre ses objectifs et respecter ses responsabilités. 5. Pour connaître le devoir, il faut en appeler à sa conscience et à la religion. Madame de Stahl Dans cette citation de Madame de Stahl, elle souligne l'importance de la conscience et de la religion dans la compréhension du devoir. En d'autres termes, pour savoir ce qui est juste et ce qui est à faire, il est nécessaire de se référer à sa propre conscience, c'est-à-dire à son sens moral intérieur, ainsi qu'à des valeurs religieuses qui guident les actions et les choix de chacun. Selon elle, la conscience et la religion sont des guides essentiels pour déterminer nos obligations morales et nos responsabilités envers les autres et envers nous-mêmes. 6. Avec le mot « devoir », on fait danser le citoyen comme un ours avec une musette. Rémi de Gourmont Cette citation de Rémi de Gourmont met en lumière une critique subtile sur le concept de devoir. En utilisant l'image d'un citoyen dansant comme un ours avec une musette, Gourmont suggère que le devoir peut parfois être imposé de manière rigide et contraignante, sans laisser place à la liberté et à la spontanéité. En comparant le citoyen à un ours, animal associé à la force et à la sauvagerie, et la musette à un instrument de musique populaire et souvent utilisé pour accompagner des danses folkloriques, Gourmont souligne l'aspect artificiel et contraignant du devoir tel qu'il est parfois perçu dans la société. Ainsi, cette citation invite à réfléchir sur la manière dont les obligations et les responsabilités peuvent parfois être vécues comme des contraintes qui limitent la liberté individuelle, plutôt que comme des engagements choisis librement. 7. Rien ne donne la satisfaction du devoir accompli comme une bonne nuit de sommeil, un repas sérieux, une belle passe d'amour. Rémi de Gourmont Cette citation de Rémi de Gourmont met en avant l'idée que rien ne procure autant de satisfaction que d'avoir accompli ses devoirs, suivi d'une bonne nuit de sommeil, d'un repas satisfaisant et d'une belle relation amoureuse. En d'autres termes, l'auteur souligne l'importance de l'équilibre entre le travail, le repos, la nourriture et l'amour pour atteindre un sentiment de satisfaction et d'accomplissement dans la vie. 8. Il existe certains devoirs, certaines obligations auxquelles un homme doit obéir, sous peine de salir son âme. Henry Kipsen Henry Kipsen, célèbre dramaturge norvégien, exprime à travers cette citation l'idée que chaque individu a des devoirs et des obligations morales qu'il se doit de respecter. Selon lui, en négligeant ses devoirs, l'homme risque de corrompre son âme, c'est-à-dire de perdre son intégrité, sa dignité ou sa pureté intérieure. En d'autres termes, Kipsen souligne l'importance du respect des principes moraux et éthiques pour préserver la valeur de l'âme humaine. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada